Et on est live ! Coucou Ansar, coucou tout le monde ! On vient tout juste de terminer avec Ansar et un groupe absolument magnifique et incroyable, notre troisième soirée de symphonie de la sexualness. J'ai eu beaucoup de larmes, autant parmi les participants que nous deux. Pendant la symphonie, c'était d'une puissance et d'une beauté. Tellement au-delà, 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 au-delà des mots, au-delà de tout ce que j'ai connu jusque-là. C'est… waouh ! Waouh ! Est-ce que tu veux dire quelque chose, Ansar ? Vraiment, je me réveille. Et puis, tu as dit la troisième, mais c'est bizarre que ce soit la troisième, parce qu'on dirait… parce qu'on a tellement voyagé dans des espaces sans bien profonds que « Oh là, mais attends, c'est que la troisième fois ! » C'est que la troisième ! Eh bien, en fait, c'est juste que ça concorde l'énergie avec l'énergie des participants, de tous ensemble, où nous sommes prêts et prêts à aller explorer. Oui, qu'est-ce que nous sommes vraiment prêts et prêts à aller explorer. C'est beau, c'est vraiment dans cette profondeur. Je me réjouis aussi de voir vraiment… C'est ces hommes-là qui sont parmi nous. Oui. De ce que nous avons osé, et je le dirai toujours, nous avons osé aller là. Oui. Et ce n'est que la troisième symphonie, notre troisième rencontre. On a encore jusque les lundis, et je me demande, qu'allons-nous encore invités ? Quel espace de synergie, de communion, d'extension, de présence et de puissance que nous avons tant cherchés depuis l'extérieur ? Oui. Qui sont juste là, en fait. C'est tout juste ici. On a déjà tout à l'intérieur de nous. Et reconnecter totalement… Oui. Bonsoir. Oui, on est toujours là. Oui, je vais. Moi, personnellement, je reçois énormément aussi, alors déjà de Hansar, de l'énergie de ce groupe incroyable. Et je vois vraiment mon corps qui reçoit. Et je disais à Hansar, juste à l'instant, waouh ! Alors, si vous connaissez les outils d'accès, vous connaissez le tirage d'énergie. Pour la première fois de ma vie, c'est tous mes organes sexuels qui sont en train de tirer l'énergie. Je dis, mais vraiment, je sens mon vagin, je sens mes lèvres tirer l'énergie. C'est incroyable et ça pulse de vie, ça pulse de joie, ça pulse de… C'est waouh ! Et rien que ça, pour moi, moi, j'ai été très, 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 très longtemps très pudique. J'avais énormément, énormément de honte, de pudeur, il faut cacher la sexualité, il ne faut pas parler de ces parties-là. Dire le mot vagin, dire le mot périnée, dire le mot vulve, dire le mot lèvre, c'était impensable pour moi. Et là, ce soir, ça fait trois jours qu'on en parle et ouvertement, devant plus de 80 personnes qui sont toutes dans un recevoir incroyable. Et ce soir, j'ai vraiment connecté à cet espace. Et c'est ce que j'ai dit, d'ailleurs, pendant la symphonie. À un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est comme nos oreilles. Et on en parle de nos oreilles, on en parle de notre nez, on en parle de notre bouche, on n'a pas de honte à propos de ça. Donc, si c'était le moment, en fait, de libérer toutes ces hontes et tous ces non-dits et toutes ces cachotteries autour de tous nos organes sexuels, de notre grotte sacrée, comme tu le dis si bien, Anne-sœur, j'aime tellement quand tu dis ça. Et qu'on réintégrer ces parties-là de nous à l'intérieur de vraiment notre puissance et de notre être et de notre corps et qu'on arrêter de se morceler en millions de petits morceaux. Et je ne sais pas, c'est waouh. En fait, je n'ai même pas de mots. Au-delà de ça, juste tellement de gratitude. Oui, je pense que tout ce que tu as dit, Jacques-Yves, c'est un grand oui. Comme je jouis avec un grand oui. Parce que nous ouvrons le bal, nous avons ouvert le bal depuis quelques jours. C'est vrai que nous parlons souvent du corps, du corps, du corps, du corps, oui, c'est beau, mais parfois on tourne autour du corps. Et à un moment donné, il faut aller creuser, il faut aller explorer tous les tabous, tous les voiles. Et pareil, j'étais vraiment, si on est comme moi aujourd'hui, c'est parce que j'étais dans la même, peut-être encore pire que toi. Dire à nous, dans ma famille, le mot « amour », c'est rien que le mot « amour ». Amour, amour, c'est comme il y a tous les cas, du corps qui se contracte comme ça, et tout ce que tu as dit, donc je me retrouve vraiment dans ce que tu as dit, et encore plus. Et vraiment aller trouver dans vraiment le point, sans tourner autour du corps, le corps, le corps, mais quelle partie du corps ? Et c'est vrai que nous nous retrouvons à plusieurs, que ce soit hommes ou femmes, famille ou jeunes, ne pas importe l'âge, dans ce mensonge en joli jeu qui est la fidèle. Et on est là, mais grâce à cette partie-là, on vient à traverser. Donc, c'est comme si c'était hypocrite, en fait, cette fidèle, mais en même temps, pendant l'accouchement, parce qu'il est grossesse, on parle très facilement. et apprendre aussi de nos enfants, parce que les enfants, généralement, ils n'ont aucune, rien sur soi que ce soit, ils sont dans la communion totale. Et je m'en réjouis vraiment d'aller oser, tous ensemble, ouvrir le bal, pour enchanter, danser, cette jouissance au fond de l'âge. Oui, vraiment, ce soir, j'ai vraiment touché cette énergie de… J'avais déjà entendu, tu sais, des personnes parler du corps orgasmique. Et jusqu'à ce soir, très honnêtement, pour moi, le corps orgasmique, c'était un concept mental. Je comprenais ça mentalement, mais je n'avais pas du tout intégré ça dans mes cellules, dans mon corps. Et ce soir, j'ai vraiment touché à cet espace-là et j'ai fait, waouh, oui, en fait, oui, oui et oui, choisissons ça, enveloppons ça, embrassons ça, soyons cette énergie-là, soyons cet orgasme sur pattes. on est là pour ça, quoi, les gars ! Recevons de lui, en fait. Oui. Recevons de lui, recevons de lui, parce qu'il a tant quelque chose à nous montrer si nous sommes prêtes, prêtes, à recevoir. Et puis, la vie tourne autour de ça, en fait, c'est-à-dire qu'une famille, les relations, le travail, oui, mais c'est à partir de là, oui, du corps, mais oui, mais quelle partie du corps, parce que le corps, c'est quel corps, d'ailleurs ? Physique, éthérique, spirituel, tout ce qu'on dit, tous ces noms, en fait, on crée des choses pour vraiment s'invalider, nous invalider, nous perdre encore plus. Et donc, on est tout ça, finissant tout ça et puis, ouvrons, ouvrons le bal et parlons du vagin, mais vraiment avec un V bien ouvert, quoi. Et vraiment, je te remercie, je te remercie d'être qui tu es, Anaïs, parce que, oui, on parle souvent de la classe des participants de ce qui s'est passé, mais, eh oui, et aussi, et surtout, en fait, nous deux, cette synergie, cette communion qui est au-delà de toutes, de toutes les certifications, de tous nos diplômes, de tout ce que nous avons obtenu, tout ça, non, c'est pas ça, en fait. Non, il y a un autre savoir qui crée la communion. C'est le savoir, c'est le laisser-être. Ou ça existe, parce qu'Anaïs, je ne l'ai pas encore vue, quoi. Je ne l'ai pas encore touchée dans cette vie, dans cette vie-là. Oui, dans cette vie-là. Et vraiment aussi, ça, c'est surtout important parce que l'ennemi de la femme, c'est la femme, c'est elle-même et puis c'est la femme. Souvent, on croit que c'est l'homme mais c'est la femme. Donc, quand elle se réconcile avec elle-même, elle peut vraiment aimer, et embrasser toutes les femmes, recevoir toutes les femmes sans être… Parce qu'on part d'un espace qui est grandiose, cet espace vagin, cette vulse, ces lèvres qui s'ouvrent et qui se ferment et tout ça. Et donc, elle est prête à se fermer et elle est prête à s'ouvrir pour englober, pour enchanter et pour honorer toute femme qui rentre dans son espace. et c'est ça aussi la contribution de nous deux. Nous sommes les animatrices, donc c'est honorant aussi cet espace que nous avons créé. et je te remercie. Après, moi, ce que je reconnais vraiment là, c'est vraiment quelque chose que je touchais du doigt depuis un long moment, mais que j'ai vraiment la sensation de recevoir aussi totalement là, c'est cette puissance de la douceur. cette puissance de la douceur et cette douce puissance aussi. Et être vraiment là, présente avec justement nos vagins, avec toute notre féminité et en même temps dans cette puissance d'aller transformer, d'aller connecter, d'aller nourrir, d'aller couper avec toute la douceur comme tu disais tout à l'heure. Alors, on peut aussi couper avec toute notre douceur, couper et mettre à jour et libérer et transformer toutes ces énergies. Et c'est énormément de puissance et énormément de douceur. Et c'est vraiment, je trouve qu'on est cette invitation-là avec cette création, avec ces sept jours pour cette douce puissance et cette puissance de douceur. Et cette communion aussi qu'on arrive à incarner ensemble en fait, où il y a vraiment une harmonie entre le dire, l'une, l'autre, l'énergie qui est là et tout le groupe et on emmène tout le monde avec ça. Et c'est tellement, tellement, tellement beau. Je crois que c'est la première fois que je pleure vraiment pendant une de... Pendant que j'anime quelque chose, il me semble vraiment que c'est la première fois. Peut-être pas. Peut-être la deuxième. Mais ça, c'est rare. Et ce soir, j'ai vraiment mais c'était des larmes et de... Tu sais, de cette bouffée de gratitude, de grandeur, de beauté, de... Waouh ! Il y a ça qui est disponible dans le monde. Et là, tous ensemble, c'est ce qu'on est en train de choisir. Waouh ! Donc, gratitude à toi et à moi d'avoir créé ça et à vraiment, vraiment toutes les personnes qui nous ont déjà rejoints et à toutes les personnes qui nous ont déjà rejoints. À nos vagins qui ont créé ça. À nos vagins, oui ! À nos vagins qui nous ont invitées. Merci, mon vagin ! Merci ! Et aux pénis, c'est ceux qui nous ont rejoints parce qu'il y a des pénis à ce qu'il y a avec nous. Merci pour vos pénis. Je... Je... Pas je rêve parce que non, on le rêve et je n'espère pas mais c'est dans mon intuition profonde. Je rêve de parler en fait, en discutant en fait, en famille, entre fratries de... Au-delà de la pudeur parce que vraiment, nos problèmes, les problématiques et les blocages que nous créons, ça part de là vraiment ouvrir ces espaces même dans l'infirmatrie parce qu'on va aller chercher ailleurs. Que faudrait-il pour vraiment créer des espaces pas dans les conférences mais vraiment aller dans des espaces familiales où nous pouvons recevoir le vagin, le pénis, tout en étant dans l'espace. Il y a un espace en tout cas, le savoir, on sait doser. Mais... Mais c'est ça, exactement. Quand tu parles de ça, j'ai vraiment cette énergie de à quel point en fait, on a rendu ces sujets-là tabous parce que forcément, on associe ça à la sexualité, à la copulation, ce qui n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ma bouche, elle ne sert pas que à manger, elle sert aussi à parler, elle sert aussi à goûter, elle sert aussi à siffler, à chanter et c'est comme si notre vagin, c'est que pour le sexe et le reste, on n'a pas le droit d'en parler et il y a tout qui est tabou. Les règles, c'est tabou, c'est sale. Tout ce qui peut se passer, si on a une maladie, si on a quoi que ce soit, c'est sale, il ne faut pas en parler, il faut le cacher, il faut avoir honte de ça. Pourquoi ? Si tu as une nafte sur la langue, tu vas le dire. Ah, c'est désagréable, j'ai une nafte. J'ai une nafte. J'ai mal au cœur, j'ai mal à la jambe, j'ai mal au pied, j'ai mal au vagin, j'ai mal au pénis. Et donc, parce que c'est tellement puissant, cet espace est tellement puissant et je n'ai pas de mots ou d'autres. Vas-y, dis-moi si tu veux intensément puissant, grandiosement, je ne sais pas si on le dit grandiosement puissant, 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 que nous avons, qu'on a su qu'il était puissant. Et donc, on l'a étouffé. Et on a créé le vide, le manque par tout ce qui est là-haut, là-haut, à l'extérieur, alors que c'était en nous. Et j'avais entendu un proverbe, je pense, dans la culture indienne que Dieu existe dans le vagin, existe, vous rencontrez Dieu à travers, à travers vraiment, là, cette partie-là. C'est beau, alors, c'est beau, c'est beau vraiment d'aller changer nos regards, ces espaces de voir ou de là où nous regardons vraiment ces espaces-là. Changer, danser, en chanter, tout ça, c'est tellement merveilleux, ça changera le monde et nous changeons le monde. Nous changeons le monde, tous ensemble. Et ça existe et c'est facile et nous pouvons vraiment, notre énergie à deux, nous pouvons vraiment la transcrire, déjà dire, « Ah oui, ça existe, la gratitude. » J'ai pu la créer avec Anaïs, avec d'autres, je peux la créer dans chaque relation. Et si on peut la créer avec nos propres vagins, qu'est-ce qu'on peut créer avec les personnes qui nous entourent et avec les personnes qu'on va rencontrer ? Et si on s'autorise cet espace de douceur, de gratitude, de gentillesse avec notre propre vagin, qui est-ce qu'on peut attirer dans notre vie ? Combien de douceur et de gratitude et de gentillesse et de personnes nourrissantes est-ce qu'on peut attirer dans notre vie ? Et pas d'un point de vue sexuel, je le redis, mais vraiment juste par l'énergie qu'on va être. Parce que toute cette honte et toutes ces émotions qu'on cache à ce niveau-là, elles sont là et elles sont là dans tous les domaines de notre vie en fait. Donc, tout ce qu'on a solidifié à propos de ça, ça répercute dans toute notre vie et dans nos relations et dans les personnes qu'on attire et dans les créations et dans notre business. Et à quel point est-ce que… Et tu parlais de Dieu, j'ai beaucoup aimé que Dieu se trouve dans notre vagin et en fait, Dieu, c'est la création finalement. Si on synthétise et qu'on raccourcit vraiment beaucoup, Dieu, c'est création et nous, un de nos centres de création au niveau physique, il se situe à cet endroit-là. Donc, si on a de la honte, si on a de la peur, si on a de la colère, si on a toutes ces choses-là refoulées au niveau de notre création, qu'est-ce qu'on va créer dans notre vie ? La M. Mais ouais ! Alors qu'on peut choisir tellement autre chose et tellement mieux, tellement plus grand, tellement plus jouissif et orgasmique et gigantissime en fait. C'est waouh ! Et tu sais, ça vient vraiment dans la continuité des demandes que je fais depuis quelques temps en fait où je choisis de plus en plus vraiment d'être ma grandeur et de créer à partir de moi à partir de là où est-ce que moi je pourrais être la plus grande contribution et ça, ça arrive juste derrière, tu vois ? Et c'est genre ah mais oui, mais bien sûr, créer à partir de moi, c'est aussi créer avec ces parties-là de mon corps. Ça ne veut pas dire que je ne vais faire que des choses qui parlent de ça mais que je vais inclure ces parties de mon corps dans toutes mes créations et dans toute l'énergie que je vais être au quotidien et je perçois vraiment à quel point ça ouvre tout, ça ouvre tout de mon corps, ça ouvre mon être, ça grandit, ça expand, c'est waouh ! Waouh ! Ouais, waouh ! Et je vous le dis, si vous connaissiez un de ça, je crois bien que c'est un de ses secrets pour être aussi, vous savez, avec... pour être aussi attractive, attirante et donner envie de venir à elle, c'est ça ton secret, je ne cherchais plus ! Je ne cherchais plus ! c'est beau ! C'est beau ! L'équipe d'autre est encore possible et... qui aimerait vraiment nous recevoir, recevoir... Voilà, là, on l'est vraiment dévoilé, quoi ! On est toutes nues devant vous, on parle ! On parle vraiment avec toute vulnérabilité, avec toute vulnérabilité, donc... Que faudrait-il pour que vous perceviez nos énergies et l'énergie de tout ce groupe parce que, ah non, nous sommes, des animatrices, mais nous partons en groupe, en fait, nous partons ensemble, nous voyageons ensemble et ce n'est que la troisième soirée. Que faudrait-il pour que vous perceviez tout ça, le captier, en fait, comme ça, et que vous, nous rejoignez pour les prochains voyages qu'on a exploré ensemble. Qu'est-ce que ça va ouvrir pour vous ? Et je pense vraiment au prix, il est à 45 euros. Et oui, aussi, en fait, ah oui, c'est moi, quand je m'am... Et oui, aussi, oui, quand tu es en communion avec ton vagin, tu n'as aucun souci de parler de l'argent ni de dire comme ça en toute... Là, en plein live, dire que c'est à 45 euros. Il n'y a plus de problème avec les chiffres, avec l'argent, avec le tarif, avec le fait de recevoir de l'argent et tout ce... Donc oui, c'est un prix à 45 euros. Moi, j'adore l'argent. L'argent me désire aussi. Je l'adore, mais je ne le recevais pas, en fait. Je ne l'aimais pas comme lui, en fait. Il me désire, c'est que je me disais que c'était aussi Anaïs. Et donc, mais à ce prix-là, attendez, attendez, de merveillez... Je ne le savais plus, justement. Non, mais attendez, 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 attendez. Mais vous ne trouverez plus ce prix avec tous les éléments existants, actuels, de CF. OK. Deux femmes. Deux femmes avec deux beaux et vagins tout fleuris, oui, tout ouverts, qui reçoivent la vie bienveillante et doux. Et deux CF, oui, bien sûr, aussi. Et des symphonies tous les soirs. Et la possibilité de recevoir votre corps et votre puissance et votre douceur et votre gentillesse, tout ce que vous avez toujours cherché à l'extérieur de vous, de venir le recevoir ici, maintenant, avec vous, avec votre corps et de le recevoir de plus de 80 personnes. Et moi, ça, ça m'a touchée ce soir. De recevoir toute cette gratitude, toute cette gentillesse, toutes ces énergies de reconnaissance de soi-même, dirigée et re... Tu vois, il y avait vraiment comme un... Ça circulait tellement entre tout le monde et c'était comme si toutes les énergies de chacun en train de se choisir allaient nourrir les corps et les énergies de chacune des 80 personnes qui ont choisi déjà de nous rejoindre. et c'était tellement plus grand d'ailleurs. On l'a perçu à un moment, c'était vraiment toute l'énergie de la Terre et la Terre avait tellement de gratitude pour toutes ces énergies et contribuait elle aussi pour toutes ces énergies et recevait de ces énergies. Et juste ça, en fait, je crois que c'est... Je crois que la majorité des femmes et peut-être même des hommes ont cherché cet espace-là toute leur vie à l'extérieur d'eux. Et là, on nous l'offre à l'intérieur de nous et à l'intérieur d'un groupe. Et ça, ça, ça n'a pas de prix. Ah, ouais. C'est... Ça n'a pas de prix. Et si on le choisit maintenant, c'est vraiment qu'est-ce qu'on choisit de nourrir pour notre futur ? Qu'est-ce qu'on choisit de s'offrir pour le futur ? Parce que je connais énormément de femmes qui ont vécu des choses très difficiles avec leur corps. Et pour moi, là, il y a cette énergie avec ces sept jours de dire stop, c'est mon corps. Stop, c'est ma vie. Stop, je m'honore. Stop, aucune énergie qui n'est pas douceur et gentillesse n'a de place avec ma vie et avec mon corps. Mais tout en étant dans cette gentille puissance, dans cette douce puissance, tu vois. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée aussi. je crois que c'était hier soir qu'on a vraiment eu cette énergie de la stop. En fait, toutes les énergies qui ne sont pas ça, on n'en veut plus, c'est plus ça qu'on choisit. est-ce que c'est le moment pour vous aussi de choisir ça et de vous offrir ça, de vous offrir ce cadeau à vous-même et à votre corps, de dire en fait, c'est mon corps et je l'honore et l'honorer, c'est aussi dire non aux énergies qui ne correspondent pas pour moi. Et oui, à toutes les énergies orgasmiques et à toutes les énergies qui vont aller nourrir toutes ces nouvelles espaces que j'ouvre avec moi. Et ça, c'est vraiment, vraiment, pour moi, ça n'a pas de prix en fait. On est très généreuses quand même. Oui. Avoue-le, on est très généreuses. Oui, on se connaît, on est très généreuses à 40 ans. Ce n'est même pas un resto pour deux. Oui. On augmente le prix, non ? Les prochaines, peut-être. Oui. Mais on reçoit autre chose, on reçoit même ça. Ça n'a pas de prix en fait. Non. Le prix reste très significatif quand même face à la générosité de nous et puis de... Il y a eu un bug de ton son nom. Pardon ? Je t'entendais moins bien à un moment. D'accord. Je dis... Oui, de l'ensemble du groupe aussi. Il y a vraiment une telle générosité extraordinaire. Et une vulnérabilité qui est aussi magnifique. Vraiment. d'oser se mettre à nu devant autant de personnes et d'oser aller dire « Ok, moi, il s'est passé ça pour moi aujourd'hui. Moi, il y a eu ça qui est remonté pour moi aujourd'hui. Moi, il y a eu ça hier. Et moi, j'aimerais parler de ça et moi, j'aimerais aller explorer ça. Et c'est un courage, une vulnérabilité et une générosité qui est vraiment transcendantale. J'ai les larmes. Ça ne m'étonne pas. Maintenant, je me... Ça ne me prend pas. Je perçois beaucoup de gratitude, en fait. de ses vases dans de ses corps solidifiés, à l'éclaté et qui se relâchent. Et quand tu recevres de la gratitude des gens, sans ce calcul, tu t'embêtis. waouh. Merci. Merci. Et merci à tous d'avoir été là en live ce soir. On regardera vos commentaires après. On était vraiment dans l'énergie de parler de tout ça. Gratitude à vous. Pour l'Algérie, vous pouvez nous rejoindre aussi. on a mis en place un système pour que vous ayez de l'aisance avec le paiement aussi. Donc, vous pouvez payer par CCP. Vous avez juste à m'envoyer un message, vous transfère le CCP et c'est très, très facile. Vous me donnez votre adresse e-mail, je vous ajoute et vous nous rejoignez dès demain. On n'a pas dit, on se rejoint tous les soirs à 21h30, plus ou moins selon les aléas de la technologie. Et on est ensemble pendant 30 minutes tous les soirs, donc pendant 7 jours et on a déjà fait les 3 premiers jours, donc il nous reste 4 soirées à nous rejoindre en direct. Et les premiers jours sont disponibles aussi en enregistrement parce qu'on parle aussi. Et que l'énergie n'a ni temps ni espace, donc vous avez juste à vous connecter à l'enregistrement, à baisser vos barrières et à recevoir et vous recevrez toutes les énergies qui étaient disponibles à ce moment-là et tout ce que vous êtes prêts à recevoir à n'importe quel moment en fait. Donc c'est des énergies auxquelles vous allez pouvoir vous reconnecter aussi tout au long de votre vie à tous les moments où ce sera une contribution pour vous ou votre corps vous demandera ça ou vous aurez besoin d'un câlin énergétique. Vous aurez juste à retourner sur les audios et c'est bon. Donc c'est vraiment un cadeau inestimable que vous pourriez vous faire. Merci à vous tous. Merci à vous toutes. Merci à Anne-Sar. Ah là là, je m'en rigeais. On n'a pas encore fini parce que là, il y a une symphonie aussi. Ils sont en symphonie et ça n'a pas fini. Vraiment en tout cas. Merci à Naïf. Merci vraiment à ceux qui sont là. À ceux qui vont nous redonner. À ceux qui vont choisir de rejoindre. Vous êtes les biens. Tout est mis en place. Que vous vous aidez les ans pour le paiement, les enregistrements. Comment vivre à la plateforme d'Anaïf. À très vite. À très vite. Merci. 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 Merci.